Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Fréquences protestantes pour cette nouvelle édition d'Inspiration positive. Vous le savez déjà certainement, Inspiration positive, c'est l'émission qui vous veut du bien. Une émission qui respire le bien-être, le mieux-vivre, mais qui traque aussi pour vous les nouvelles tendances, recense les expériences positives et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent votre quotidien ou votre environnement plus agréable. L'été arrive à grands pas, enfin, et nous pensons déjà à notre destination de vacances. Alors la fatigue est bien présente et le besoin de récupérer vraiment se fait ressentir. Dans cette perspective, je vous propose d'explorer aujourd'hui avec notre invité les ressources que nous offre la naturopathie, une méthode de prévention santé au naturel. Je reçois donc aujourd'hui Annie Kazamaniou qui est naturopathe, rédactrice santé dans plusieurs revues et auteure d'une petite dizaine d'ouvrages sur les produits naturels bons pour la beauté et la santé, dont le dernier vient de paraître aux éditions Le Duc. Cet ouvrage s'appelle « Moins mais mieux avec l'argile ». Bonjour Annie Kazamaniou. Bonjour Laurence. Bon, je vais me permettre de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. On a fait plein de choses, alors professionnellement ensemble, et notamment des salons autour du bien-être, du mieux vivre, du prendre soin de soi. Et aujourd'hui, tu étais la bienvenue pour parler justement de naturopathie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la naturopathie ? Alors, en naturopathie, on s'occupe de santé au naturel. C'est avant tout une médecine de terrain qui travaille sur l'hygiène de vie. L'objectif, c'est d'essayer de renforcer l'organisme, de le rééquilibrer en mettant l'accent sur l'hygiène de vie pour qu'il reste en santé ou pour qu'il retrouve le chemin de la santé s'il l'a perdu. Alors, c'est à la fois une médecine très ancienne, puisque les fondements remontent à Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, les principes clés ont été édictés par Hippocrate, qu'on appelle aussi le père de la médecine. Mais aujourd'hui, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, peut-être qu'il y a de plus en plus de parutions scientifiques qui valident les principes raisonnements naturopathiques et les résultats qu'on peut obtenir en naturopathie. Un des principes de base, enfin le principe de base, je crois, c'est ne pas nuire. Ensuite, si je rentre un peu plus dans les détails, l'idée en naturopathie, c'est de chercher la cause. On voit la maladie comme une rupture de l'équilibre du corps et il faut qu'on arrive à comprendre quelle est la raison de ce déséquilibre. En médecine allopathique, on cherche plutôt à guérir le symptôme, à faire disparaître le symptôme. Si j'ai mal à la tête, je vais prendre un antalgique et effectivement, je pourrais continuer ma journée, travailler, etc. Donc ça, c'est très bien, parce qu'effectivement, ça soulage rapidement. Maintenant, si ces mots de tête reviennent de façon régulière, ça sera quand même important d'aller en chercher la cause. La cause, on ne t'entend pas très bien, on est coupé par moments. Une fois qu'on a trouvé quelle est la cause, voilà. Je suis navrée, c'est ma connexion qui n'est pas terrible. Donc l'idée de chercher la cause. Oui, de travailler sur le terrain. De travailler sur le terrain, exactement. Et on va utiliser des moyens naturels. Alors, il y a dix techniques qui ont été recenses. Alors justement, explique-nous. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne va pas faire le tour exhaustif de tout ce que la naturopathie permet, puisqu'on va bien s'orienter aussi plutôt sur l'été. Mais c'est vrai que... Quels sont les outils ? Par quels moyens on va travailler sur la santé, sur le terrain, sur la prévention aussi ? Alors, on considère qu'il y a trois outils qui sont nécessaires et indispensables. Donc le premier, c'est l'alimentation. Évidemment, on le sait tous, ce qu'on mange, c'est essentiel, c'est un pilier de la santé. Donc alimentation. Le deuxième, c'est l'exercice physique. Là aussi, il faut remettre le corps en mouvement. On n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Donc l'exercice physique est important. Et le troisième pilier, c'est la gestion du stress et des émotions. Donc ça, ça peut passer par des techniques de relaxation, du yoga, plein de choses. Ensuite, chaque naturopathe peut aller explorer d'autres techniques qui sont les massages, la réflexologie, l'hydrologie, tout ce qu'on peut faire avec l'eau, la phytothérapie. Ça, c'est les plantes, c'est un gros, gros morceau. L'aromathérapie. Donc l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Ce sont les huiles essentielles, exactement. Voilà. Donc après, chacun, en fonction de la personne qu'on a devant nous, évidemment, et puis aussi de nos propres compétences, parce qu'on peut se spécialiser plus du côté, par exemple, de l'aromathérapie ou des massages, on va essayer de trouver quelle est la technique la mieux adaptée pour la personne qu'on a en face de nous. À chaque fois, les conseils sont tout à fait personnalisés. D'accord. Et toi, par exemple, quels sont tes outils de prédilection ? Avec quoi ? Tu aimes bien travailler ? Alors moi, c'est l'alimentation. C'est vraiment la nutrition. Je considère que c'est la base. Et puis après, l'aromathérapie ou la phytothérapie, ce sont des coups de pouce dont on a très souvent besoin pour relancer des mécanismes qui ont peut-être été un peu abîmés quand on est en mauvaise santé. D'accord. Alors, on a bien compris, la médecine allopathique, elle a son utilité pour le traitement des symptômes. Mais la prise en charge en naturopathie, l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. Mais je voudrais que tu nous dises quand, dans quel cas de figure, on va par exemple consulter un naturopathe ? Alors, il y a plein de possibilités. Effectivement, comme tu l'as dit, je le souligne, médecine allopathique et médecine naturelle, naturopathie, sont absolument complémentaires. On ne travaille pas tout à fait sur la même chose. Ce qui est intéressant en naturopathie, c'est de faire de la prévention. Ça, c'est l'idéal. D'accord. Après, la prévention, on n'y pense pas toujours. On attend peut-être d'avoir quelques soucis de santé pour se tourner, pour pouvoir penser à sa santé à ce moment-là. Et tout ce qui est de l'ordre de l'urgence, des maladies aigües, ça, c'est vraiment allopathie. Après, quand on a des problématiques chroniques qui reviennent de façon régulière, il y a plein de choses. Par exemple, les problèmes de peau. Les allergies, peut-être aussi ? Les allergies, exactement. Ce sont des domaines où, en fait, l'allopathie, la médecine conventionnelle, est assez démunie. Il y a assez peu de ressources. Alors, c'est vrai qu'en naturopathie, sur l'allergie, on va aller vraiment travailler au niveau du terrain, en l'occurrence. Alors, ce qui est incroyable, c'est quand vous allez voir un naturopathe parce que vous êtes en train d'éternuer, parce que vous avez une rhinite allergique, peut-être qu'en sortant, il ne va rien vous donner pour votre nez, mais par contre, on va s'occuper de vos intestins et de la façon de votre transit et de la façon dont vous digérez parce qu'effectivement, la cause profonde, elle est à l'intérieur de l'organisme. D'accord. Alors, pour nous repositionner un petit peu sur, justement, la saison et en particulier l'été, tu parlais tout à l'heure de l'alimentation, on va sans doute aller sur des marchés. Alors, quand on fait son marché en ce moment, là, pour cet été, qu'est-ce que tu nous conseilles d'acheter sur les étals des jolis marchés qu'on va visiter ? Alors, la première chose, ce sont des fruits et des légumes, évidemment, remplir son assiette, au moins la moitié de l'assiette, pardon, soit remplie avec des végétaux, ça, c'est quand même très, très important. Après, on peut utiliser l'alimentation, certains nutriments de l'alimentation pour renforcer les cellules de la peau et les préparer à l'exposition au soleil puisque j'espère que tout le monde pourra partir en vacances cet été. Et on va se tourner à ce moment-là. Vous savez, quand on va au soleil, on brunit, c'est-à-dire que la peau fabrique un pigment, c'est la mélanine, et c'est ça qui nous donne cette jolie couleur bronzée. les légumes, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont aussi générer des pigments qui sont censés les protéger des agressions des UV. Et ces pigments sont des pigments de couleur, donc tous les légumes qui sont rouges, jaunes, verts, vont sécréter, synthétiser, pardon, les pigments, on les appelle les caroténoïdes, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qui donne cette petite couleur orange. Exactement, et ces caroténoïdes sont particulièrement bien assimilables par les cellules de la peau. Donc ils vont aller renforcer la protection de la peau contre les UV, contre les méfaits du soleil. Donc concrètement, ça va être des tomates, des poivrons, qu'est-ce que tu... Tomates, voilà, c'est ça. Les caroténoïdes, il y a plusieurs familles, donc il y a le bêta-carotène, tu en as parlé, c'est la carotte qui donne bonne mine, mais ce bêta-carotène, on le trouve aussi dans les légumes à feuilles verts foncés, par exemple, les blettes, les épinards, les petits pois, les choux, ce n'est pas trop la saison. Il y a aussi le lycopène, donc ça, c'est le pigment de la tomate. Alors le lycopène est particulièrement plus facile à assimiler quand la tomate est cuite. Donc les coulis de tomates, les sauces tomates, voilà. Ah oui, pas forcément cru. Est-ce que c'est, par exemple, l'été, on a tendance un peu, et c'est normal, à abuser des salades, est-ce que ce n'est pas trop irritant ce côté, justement, fibres ? Alors tu parlais des tomates, mais il faut mélanger les deux, à la fois légumes crus et légumes cuits ? Idéalement, on doit toujours manger du cru, après effectivement, il y a certaines personnes qui ont les intestins sensibles et qui ne peuvent pas, qui vont ballonner très vite, donc après, c'est une question de tolérance personnelle. Mais le cru, c'est important parce qu'il va y avoir des enzymes qui vont faciliter le travail de la digestion et nous donner de la vitalité. La vitalité, c'est aussi une notion importante en naturopathie. On est vivant, on est un organisme vivant, on a besoin d'être nourri avec du vivant et donc ça, c'est du cru. Après, on dose la quantité de cru en fonction de sa sensibilité intestinale, évidemment. On parlait tout à l'heure des marchés, il y a un avantage aussi, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, c'est qu'on est souvent sur de la consommation locale, de la production locale et donc du circuit court. Donc là, on joue sur tous les tableaux puisque non seulement c'est bon, on va dire, c'est bon pour la planète mais c'est aussi bon pour la santé. Tout à fait, c'est une écologie personnelle mais aussi l'écologie au sens de l'environnement, évidemment. Alors, côté boisson, pour bien s'hydrater puisqu'on va se retrouver, alors qu'on parte en vacances ou pas, les températures commencent à augmenter, comment on fait pour que la peau soit justement suffisamment hydratée dans cette période de grande chaleur ? Alors, je vais vous parler d'huile parce que la première chose à laquelle on pense pour s'hydrater, c'est l'eau. Effectivement, c'est l'eau qui va être essentielle et on a besoin, quand on a le signal de la soif, on dit que c'est déjà un peu tard. Donc, il faut quand même boire régulièrement toutes les heures à peu près un verre d'eau. Maintenant, ça ne suffit pas forcément pour l'hydratation et pour hydrater les cellules de la peau en particulier, il faut de l'huile. D'accord. Et donc, il faut aussi consommer des oméga-3, des huiles de colza, huile de lin, des poissons gras, des noix, etc. Donc, huile d'olive et huile de colza sont les deux huiles qu'on peut consommer à raison de deux cuillères à soupe par jour à peu près pour donner une notion de quantité. Et ça, ça aussi, ça va participer à renforcer la structure des cellules de la peau et à leur maintenir cette hydratation. Donc, quand on fait les salades, on utilise plutôt ces huiles-là ? Exactement. Le lin, on peut l'ajouter en petites graines qu'on ajoute au-dessus de nos salades, j'ai envie de dire en topping ? Alors, on peut, voilà. Ça, c'est quelque chose que tu conseilles. Le seul chose, c'est que les graines de lin, elles sont toutes minuscules. Donc, si on ne les broie pas, si on ne les écrase pas d'abord, on va les retrouver directement dans les selles. Donc, on va profiter des fibres, mais beaucoup moins des oméga-3. Donc, il faut vraiment les broyer soit avec un mortier juste pour les écraser, soit un moulin à café. Pour ceux qui ont encore un moulin à café électrique chez eux, voilà, une cuillère à soupe de graines de lin et ensuite, on saupoudre. sur les salades, les compotes, voilà. Sur les salades, génial. Bon, Annie Schter, merci pour l'instant. On va continuer en deuxième partie d'émission à écouter tes bons conseils natureaux pour l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Inspiration positive Laurence Roux-Fouillé On vient d'entendre Pommes avec les séquoias, une chanson tout en douceur pour nous amener gentiment vers l'été. Et c'est notre thème aujourd'hui dans Inspiration positive parce qu'on reçoit Annie Kazamaïou qui est naturopathe et qui nous donne quelques conseils pour un été au naturel, en pleine forme, en pleine santé, un été où on va pouvoir récupérer. Annie, tout à l'heure, on a parlé de l'alimentation. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous donnes un peu tes conseils plutôt aromathérapie ou phytothérapie, donc avec les plantes ou les huiles essentielles. En particulier, si je veux me constituer une petite trousse pour les vacances et j'ai envie de dire pour les petits bobos ou les petits maux des vacances, on peut penser alors aux piqûres d'insectes, au mal des transports. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'emporter ? Quels sont les produits de base qu'on peut trouver dans les magasins naturels ? Moi, j'aime bien emporter des produits assez polyvalents. D'accord. Donc, par exemple, de l'aloe vera, du gel d'aloe vera qui est très, très utile. Par exemple, contre un coup de soleil, c'est un grand hydratant. Ça peut calmer les coups de soleil. Donc ça, on l'applique directement, l'aloe vera ? On l'applique directement sur la peau. On peut aussi l'utiliser sur le visage pour faire un masque hydratant ou pour les cheveux. Les cheveux, ils sont entre le soleil, les baignades, etc. On peut s'enduire les cheveux avec de l'aloe vera avant le shampoing, évidemment. Donc ça, ça peut être très intéressant, l'aloe vera. Pardon, t'interrompes, sur les coups de soleil, c'est valable aussi pour les enfants ? Il n'y a pas de contre-indication pour les enfants ? Aucune contre-indication avec l'aloe vera. génial. Les coups de soleil, après tu nous disais, pardon, dans les produits polyvalents, je t'ai interrompu. Oui, non, je pensais aussi au charbon, au charbon activé. Ça, c'est plus pour le ventre s'il y a des problèmes digestifs, d'une intoxication alimentaire. Le charbon, là, on l'avale, ça se trouve sous forme de gélules ou sous forme de poudre. c'est très noir et ça va, une fois qu'on l'a ingéré, ça va capter tous les poisons à l'intérieur du corps. Donc ça, pour une intoxication alimentaire, c'est parfait. Il faut d'ailleurs faire attention de ne pas le prendre trop près d'un médicament parce qu'il considérera le médicament comme un toxique et il va l'évacuer aussi. Alors, je me fais aussi une petite trousse avec des huiles essentielles parce que ça, ce sont des remèdes d'urgence qui sont absolument merveilleux. La première que j'ai envie de citer, c'est l'huile essentielle d'Elicrisse italienne. Elle va soulager les entorses, les foulures et les bleus surtout. Quand on se cogne, quand on se blesse, vous appliquez une goutte localement sur l'endroit du choc d'Elicrisse italienne, le bleu ne va pas sortir. Ça va faciliter la cicatrisation. Par contre, l'Elicrisse, elle est très puissante. Même en médecine esthétique, les chirurgiens la recommandent souvent. Du coup, elle, il faut faire attention avec les petits-enfants ou les femmes enceintes. D'accord. Ça fait partie des précautions plutôt pour les adultes et pas pour les femmes enceintes. Est-ce qu'il y a un risque au soleil quand on utilise les huiles essentielles ? Je crois que les agrumes, il faut faire attention. Ah, on a perdu Annie. Je ne sais pas si Annie, tu nous entends. Donc, on était sur les petits produits, les produits qu'on peut emporter en vacances, notamment la trousse de vacances avec les huiles essentielles. Annie nous parlait de l'hélicrisse italienne qu'on appelle aussi l'immortel. C'est une petite fleur jaune qui a d'ailleurs une odeur assez particulière. Alors, moi, je vais peut-être rajouter quelque chose parce que moi, il y a une huile essentielle que j'apprécie beaucoup. C'est la lavande. Donc, la lavande, elle a cette capacité, elle a pas mal de vertus. Elle peut, par exemple, servir à relaxer. C'est d'ailleurs sa première capacité, c'est-à-dire nous aider à nous détendre. Je pense notamment aux troubles du sommeil. Donc, quand on est en vacances et qu'on veut justement qu'on sorte d'une période difficile comme celle que l'on vient de vivre, les troubles du sommeil peuvent être apaisés, en tout cas l'endormissement, avec quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande qu'on va poser au coin de l'oreiller. Et la lavande, donc, au-delà du côté relaxant, ça peut fonctionner aussi sur le mal des transports. Donc, je pense notamment aux enfants quand vous êtes en voiture, quand vous avez du mal, on peut respirer facilement. Alors, tout simplement sur un mouchoir, on leur met quelques gouttes de la lavande ou de la cannelle également, parce que la cannelle va avoir cette capacité à faire passer les nausées. Donc, les huiles essentielles, je parlais de la lavande. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu peux compléter, Annie, sur la lavande ? Bien sûr, je n'ai pas entendu tout ce que tu disais. Je parlais, ça c'est les avantages du direct, mais les miracles de la technique, ça arrive. On t'a perdu pendant quelques temps, donc je parlais de la lavande pour le côté relaxant pour le sommeil, puisque ça va être important quand même de bien récupérer cet été. Est-ce que toi, ça fait partie des huiles polyvalentes que tu utilises ? Exactement. Moi, je l'emmène toujours aussi parce qu'elle a des grandes propriétés antispasmodiques et sédatives, donc relaxantes, et décontractantes musculaires aussi. On ne le pense pas toujours, mais on peut l'introduire, l'utiliser avec une huile végétale et masser. Donc, si on s'est remis au sport de manière un peu intempestive et qu'on a un peu dépassé ses limites, on peut utiliser la lavande. On peut l'utiliser, exactement. Et pour tout ce qui est bobos de la peau aussi, il y a beaucoup d'huile essentielle pour les bobos de la peau, mais la lavande marche très très bien sur les coupures, sur les piqûres. Les piqûres de moustiques, ça fonctionne aussi ? Oui, exactement. Ça apaise la douleur et les démangeaisons. Et sur les brûlures, sur les coups de soleil éventuellement aussi. D'accord. Annie, tu viens d'écrire, ton dernier livre est consacré à l'argile, et je devrais dire plutôt aux argiles. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu pourrais nous donner une utilisation à leur santé ou bien-être ? Je ne sais pas, ça peut être, je pense au bain, mais ça peut être aussi les cataplasmes, puisque je sais que l'argile, ça sert aussi à ça. Comment on peut utiliser facilement l'argile et quelles argiles ? L'argile la plus puissante, c'est l'argile verte en poudre. Et effectivement, on peut l'ajouter à un verre d'eau. On saupoudre une cuillère à café d'argile au-dessus d'un verre d'eau, on laisse poser ça dix minutes et ensuite, on boit. Et ça, ça va être utile quand on a de l'acidité, du reflux gastrique, quand on a une infection intestinale. Ça peut être utile dans beaucoup de cas. Et ça peut servir aussi à la détox. Mais en tout cas, en remède d'urgence comme ça, quand on a mal aux ventes, l'argile est très intéressante. Donc ça, c'est pour le côté boire l'argile. Peut-être préciser, tu le dis dans ton livre, l'argile ne se manipule qu'avec une cuillère en bois. Jamais de métal avec l'argile. Exactement. Le métal peut interférer parce qu'il y a des minéraux dans l'argile. Donc voilà, on évite ça. Et puis, on peut l'utiliser aussi une des grandes indications de l'argile, c'est sur une coupure. Vous savez, quand un enfant glisse dans la rue, se casse la figure et s'écorche les genoux et que c'est tout abîmé, qu'il peut y avoir des petits grains de gravier et tout ça, on saupoudre avec cette argile en poudre, on sature la plaie complètement et l'argile est antisé. Donc directement, directement, directement. La poudre d'argile directement sur la plaie. D'accord, oui. On ne cherche pas à nettoyer et l'argile est antiseptique, elle va favoriser la cicatrisation et elle fait remonter à la surface tous les débris. Donc comme ça, on n'a pas besoin de... Ça fait mal quand on nettoie une plaie comme ça. Donc là, l'argile va se charger de tout ça. Je lisais dans ton livre, l'argile, par exemple, c'est très bien pour retirer une écharde. Exactement. Là aussi, on n'a pas envie d'aller... Si l'écharde est bien enfoncée, c'est difficile d'aller la chercher. Donc on met une pâte d'argile là, plus que de la poudre. Il faut mélanger la poudre avec de l'eau pour la laisser sur l'endroit où il y a l'écharde. Et peut-être 24 heures, 48 heures, l'écharde va remonter. Et on sait que quand on part en vacances, en général, dans les premiers jours, c'est toujours là où on se fait mal. En général, on se fait mal au dos. On va se faire un tour de rein le premier jour des vacances. Alors, le cataplasme à l'argile, comment ça fonctionne ? Alors, c'est de la pâte d'argile là. Donc là, comme il faut quand même mettre ce cataplasme sur une large surface dans le dos, c'est mieux d'acheter un tube de pâte d'argile déjà prêt ou alors de préparer avec de l'argile en caillou en la mélangeant avec de l'eau. On fait une pâte, on applique, pardon, sur un sopalin qui est qu'on plie en deux, une double épaisseur de sopalin et puis de l'argile, de la pâte d'argile par-dessus, bien épaisse, 2 cm d'épaisseur. D'accord, donc une bonne quantité. Voilà, et on applique l'argile directement sur la peau et donc on a le sopalin par-dessus, ce qui nous permet d'enrouler une bande autour pour maintenir ce cataplasme en place parce qu'on le garde une heure, deux heures et il faut qu'il soit suffisamment épais pour pas qu'il sèche tout de suite sur la peau. Et dès qu'on applique ce cataplasme, l'argile a une propriété incroyable, c'est qu'elle est anthalgique, c'est-à-dire que vraiment ça apaise la douleur très très vite. D'accord, donc ça c'est un tube, ça vaut le coup de le mettre dans sa valise. Alors, pour nos auditeurs qui auraient envie d'aller plus loin, il y a ton site internet qui regorge donc d'articles tous plus intéressants les uns que les autres. Je trouve que tu as vraiment une approche très concrète, très directe de tous ces sujets donc c'est mon-naturopathe.com Je rappelle également ton dernier ouvrage qui s'appelle Moins mais mieux avec l'argile donc ça c'est aux éditions Le Duc et puis je crois aussi Annie que toi tu consultes de toute façon sur toute la France et en ligne du coup par visio ? Exactement, ça se fait en ligne donc chacun chez soi mais complète. Voilà, si on avait envie de quelque chose de plus personnalisé. Alors, Inspiration positive vous le savez, c'est une émission mais c'est aussi un blog donc vous retrouverez d'autres informations sur ce thème mais aussi sur d'autres thèmes très approchants sur le blog inspirationpositive au pluriel .wordpress.com et sur notre page Facebook. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter ou la faire écouter à vos amis en podcast sur le site de fréquences protestantes mais aussi sur les principales plateformes d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer, voilà votre fornisseur préféré. Je remercie Annie Casamayou qui était avec nous à distance mais de façon tout à fait proche. Je remercie Arnaud qui était à la technique et quant à nous on se retrouvera pour une prochaine émission ce sera le mardi 13 juillet et on fera une spéciale été. D'ici là, passez une très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501